Et bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Biff, bienvenue sur Heroes of the Storm. Et aujourd'hui, ça va être sympa, parce qu'on est avec l'ami Garator, vous voyez, il est là, on voit son personnage, son petit Keltas. Bonjour Garator, comment vas-tu ? Bien bonjour, très cher Biff, bah ça va très bien, tranquillou pilou, tranquillou pilou. Super super, donc aujourd'hui, on va parler de ton personnage, pas de prédilection, mais presque quand même. Le petit Keltas en main, en face de Dancefloor avec notre ami Garator. Ah oui, ça tourbillonne, donc vous les voyez, ils sont là, ils sont tous les deux chevelus, loutus et très beaux, et voilà, c'est sympa. Et on va vous parler, donc on va vous parler de Keltas, on va vous raconter plein de trucs sur le personnage, vous allez tout savoir. Après cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses, vous réussirez tous vos chocs de flammes, tous vos pyros, tous vos phénix, vous allez voir, ce sera énorme. Vous voyez, ils sont en train d'essayer de se faire vomir, donc c'est formidable. Et en face, en plus, pour encore plus de, vous voyez, c'est comme Gillette, double action, c'est formidable, il y a un Keltas en face de nous. Voilà, tout à fait, un effet miroir, ce matin, pour débuter la game tranquillement, avec notre ami Poulet, qu'on n'hésitera pas à faire crier. Ah oui, c'est vrai, en plus, le mec va se faire voler dans les plumes, ça va être énorme, ça va être énorme. Alors voilà, alors si on veut présenter un petit peu, tu veux qu'on fasse une petite présentation des différents talents de nos collègues ? Là, on a un très bon exemple, en plus. Ah, on peut faire ça. Avec un accro du mana en face, et un petit fer. D'accord, alors vas-y, pour commencer, dis-nous, est-ce que, pourquoi toi déjà t'as choisi ce talent-là, de l'infusion gangrénée, et pas l'accro du mana, ce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Keltas, ça consomme du mana, c'est n'importe quoi, on peut pas spammer, c'est nul. Alors, mes petits amis, amis des loutres divers et variés, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand vous activez sphère, vous transmisez la petite sphère tourbillante, comme on voit ici, vous permet de lancer votre sort W gratuitement. Et en fait, le principe, ou en tout cas, moi, la théorie que j'essaie d'appliquer, c'est de lancer non-stop des boules de feu gratuits, exactement la bombe vivante, et d'utiliser mes sorts uniquement dans des phases d'engage ou de combat à 5v5, sinon c'est une forme de poke gratuite que vous économisez de votre mana pour le reste du temps. Alors là, par exemple, vous voyez que je suis assez que niveau mana, c'est juste marrant parce qu'on est en phase de poke constant et qu'on essaye de vaincre l'adversaire d'en face, de regard, c'est pas évident. Dans cette situation-là, c'est pas transcendant, vous verrez plus tard, c'est un peu plus pertinent. Et face à notre petit Keltas, donc lui, il a l'accro du mana, mais il n'a pas la régène que j'ai. J'ai un regard, mais ça se sent quand même, vous voyez. On le poke pas mal, on lui lance des bombes vivantes non-stop gratos, pour le plaisir de voir son petit visage brûlé. Et puis nous, on pose ce swag. Et lui, il prend vachement cher. Et donc, vous voyez, le petit Keltas, le petit poulet, il fait le malin, mais déjà, il ne peut pas approcher des globes de vie parce qu'il se fait défense. Et en plus, il a un sec de vie tout autant, alors qu'avec le... Non, il a un sec de mana tout autant, et avec la petite sphère. Notre ami Garator, et bien lui, il se régène. Donc, c'est formidable. Un premier talent qu'on vous conseille, et qui fait le café. Qui fait, bien sûr, vraiment le café. Et puis là, on voit la différence. On voit que mon mana remonte tout doucement. Mais vie, full life. Et lui, en face, il est obligé d'être... Il est pas ringard, donc il consomme le mana de ringard. Et en plus, lui, il ne lance pas bon vivant. Il utilise sa sphère pour lancer des chocs de flammes. Donc, ça lui consomme du mana, le malheureux. Du coup, il se redonne aux situations où il perd des vies, il perd du mana, et en plus, ça consomme sur le regard. Pas très... C'est pas très rentable. En termes d'une culture économique, je vous le dis, on... C'est un peu la misère. Voilà, on va voir le combat pour le premier tribut. Alors, tout le monde se déplace, vous voyez. Alors, très important, quelle tasse. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne tanque pas, bien sûr. Parce que c'est dangereux, hein. C'est pas recommandé. Les dentistes vous le diront. Les dentistes vous le diront tout à fait. Parce qu'il a une armure, mais elle est purement décorative, hein. C'est du brico-décrou. Là, on a pu voir un petit combo utilisé. Chaque et les sphères. Bombe vivante, bombe vivante. Et vous rajoutez un petit envie par-dessus. Et c'est vachement sympa. Toujours sympa, alors là, il y a... Et vous voyez, le petit poulet qui s'est fait totalement atomisé devant sa barrière de... Ah, la barrière sa voix, pas du tout. Pas du tout, malgré ses grands ongles Keltas ne griffe pas assez vite la terre. Donc, il n'a pas réussi à atteindre le portail. Il va marquer le petit croquage de genoux de notre ami Régar qui est arrivé. Fort bien réalisé, bien sûr. A toujours un croquage de qualité. Donc ça, c'est ça qui est bien avec Régar en début de partie. La mort sur du goût. Ça fait toujours les dégâts qu'on veut. Ça heal bien. Donc, Régar, c'est comme support. C'est pas mal. Surtout que là, vous voyez, dans l'équipe, vous avez... Parce qu'on n'a pas parlé de la composition. Mais vous avez un Manfurion et un Régar. Donc, c'est une team qui n'a pas de tank. Mais qui, par contre, a un double heal. Ce qui est hyper, hyper violent. Le seul petit bellomole, peut-être, c'est que vous avez en face un Shen. Et du coup, lui, il va pouvoir aller dans les lignes adverses. Se propulser tel le gros panda qu'il est. Parce que c'est ce bruit-là que fait un gros panda qui se propulse. Et atteindre le malheureux Garator sur son Keltas. Mais il aura quand même deux heals. Il a un Malfurion qui est parti avec le Sarment Vengeur. Pour faire des dégâts avec son Sarment. Et puis, pour avoir un petit Tréhant qui va venir mettre des tout petits coups de poids de bois. Pour aider ses copains. Talent très décoratif. Oui, oui. Ne faites pas ça chez vous. Moi qui suis dans l'environnement, c'est rigolo. Mais... Bon, c'est un petit clin de Warcraft 3, on va dire. Oui, c'est ça. L'invocation du Tréhant. Mais si vous jouez Malfurion, sincèrement, préférez soit les 100% de dégâts sur votre Sarment. Si vous voulez jouer Sarment. Soit l'augmentation de la durée de votre... De votre... Qu'on s'appelle. De votre heal. Votre Q-Spell. Parce que ça, au moins, ça aura une grande, grande, grande utilité pour vos copains. Alors, on a le deuxième tribu. Voyez Garator qui est là sur un dos d'arrivée. Il arrive. Tout à fait. Sur la crouche d'arrivée qui n'arrive pas à supporter ma cape. Eh oui. Qui l'a. Qui l'a contraint. Elle ne peut bouger comme elle veut. Voyez que Heltat était parti dans les fougères avec une petite bombe sur lui. Et puis... Voilà, vous avez le pauvre Régard qui est en train de courir. Regardez, Régard, sauve-toi, vite. Voilà. Garator qui essaie de le sauver en lui balançant des boules de feu. Enfin, pas à lui, aux ennemis, bien sûr. C'était une scène de danse, un peu. C'était esquiver le Régard d'en face. Donc, le Nôtre courait dans les fougères. C'est ça. C'était assez compliqué. Encore, on a Sylvanas qui arrive à son sorti. Grassoïde de Malfurion. Ça se cherche un peu dans la forêt. Tout à fait, exactement. Ah, malheureusement, j'aurais presque pu faire la combinaison. Là, vous voyez que je commence à manquer de manas. Parce qu'on reste souvent en fight avec plusieurs personnes. Ah, c'était pas prévu pour. Mais là, on a quand même une belle bombe vivante sur Valat qui passait par là, malheureusement, la pauvre. Et qui, bien, va mourir. Alors, attends, regardons un peu puisque tu es niveau 7. Donc, parlons beaucoup de tes talents. Mais tu as pris de l'envenimé. Pourquoi l'envenimé ? Et après, la bombe A. Pourquoi la bomba ? Tu vois, je te pose des questions directes comme ça. Parce que c'est avec l'œil, on va faire les japonais, la guerre, tout ça, tout ça. Oh, mon Dieu ! Non, pas du tout. Alors, il y a plusieurs choix. Alors, moi, je vais vous dire quand j'ai réfléchi, je suis talent. J'ai joué Kaltas dans tous les talents et toutes les possibilités possibles. Une centaine de fois, un milliard de fois. Pour voir à peu près qu'est-ce qui pouvait starter, qu'est-ce qui pouvait être sympa. Tout ça, tout ça. Et à la fin, j'aurais compris qu'il y avait certaines combinaisons qui étaient les plus sympas. Vous avez deux grandes options. Vous avez deux grandes écoles. Vous avez la version envenimée ou puissance grandissante. Puissance grandissante, si vous ne faites pas poké, c'est assez intéressant. Si vous n'êtes pas en situation délicate, si vous avez des tanks avec des corps solides qui peuvent vous protéger, c'est tout à fait... Ça peut être intéressant en fin de partie. Ou alors, vous avez l'envenimé. Je préfère pour faire le combo qui est la sphère. Bombe vivante, bombe vivante, envenimé. Et s'il est costaud, on balance le E par-dessus. Et quand tu es niveau 10, tu lui balances la pyro dans les dents. C'est toujours très rigolo. D'ailleurs, la pyro, vous venez de la voir. La voir suivre le gros regard qui s'est fait brûler le poil des fesses. Donc, un ulti. Un ulti sympa. J'avoue que je préfère la pyro à l'autre ami, l'oiseau des bataclons. Alors, disons que l'oiseau des bataclons, je le disais pour plein de choses. Disons qu'après conclusion, après des milliages de pocs avec, c'est intéressant pour garder les ennemis à distance, faire des camps rapidement. Ou évituellement, harass l'ennemi. Comme vous êtes en situation face à un fort, vous balancez le phénix. Éventuellement, il tape le fort, pendant que vous faites des trucs. Ça, c'est intéressant. Après, préméditation, il est parfois plus pertinent de one-shoter un jeune homme en face qui est là. Et puis, une grosse explosion pyro qui lucide derrière. Si vous supprimez un membre de l'équipe juste en lançant la pyro, il voit qu'il a un problème. Il commence à courir avec ses gros orteils. Il est déjà un peu hors du fight et je considère qu'on passe du coup en 4 vs 5. Ça peut être pertinent. À croire aussi que la puissance grandiose croisée avec l'explosion pyro peut être très sympa. Tout comme l'envenimer parce que les deux... Si la pyro tue, ça augmente la puissance grandissante. Et l'envenimer permet d'acheter quelqu'un qui s'est pris une pyro. Donc, les deux sont intéressants. J'avoue que je suis plus pyro. Voilà. Donc, la pyro. Bon, c'est un choix qui a fait ses preuves. Puisque vous avez vu, Valat s'est fait totalement anéantir. Donc, c'était un 2 contre 1. Notre ami de Carator était aux prises avec Valat et Régaard. Et Valat a bien dégusté à frit. Donc, elle a tout compris. Cette blague était inutile. Mais je tenais à vous en faire partager les humours. Ce moment était chaud au Régaard. Il aurait pu venir me croquer le mollet à un moment. Mais il n'a pas osé. On a vu. Il a eu peur. Il s'est dit. Oh, mon Dieu, qu'elle tasse. C'est dangereux. Ça brûle. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Plus la puissance grandissante qui est le talent que vous pouvez prendre à la place d'envenuée au niveau 4. Ça fait des bons gros dégâts. Et ça roussit bien le poil. Donc là, vous avez l'équipe d'en face. L'équipe des rouges. Si je passe en vue totale, c'est l'équipe des vertes. On va rester comme ça focus sur l'ami de Carator. Ça va être plus pratique. Donc l'équipe des rouges qui a réussi à choper le tribut. Qui a contenté le grand seigneur corbeau qui règne sur cette map. On va voyer la pyrotechnique qui va aller sur le regard. Bon, il a survécu. C'est bien. C'est très bien pour lui. Et donc l'emplumé en question leur a donné sa bénédiction. Enfin, a maudit l'équipe de notre cher Carator. Et pour l'instant, il y a un petit avantage pour personne. Puisque le fort du bas est détruit pour les deux équipes. Voilà, la situation, c'était très identique. Ils ont tous les deux à Rengar, tous les deux à Keltalas, tous les deux à Malfurion. Les niveaux forts, on était à peu près la même chose. C'était assez... Assez tancu. Regardez. Là, vous voyez, très très bonne chose. La migratoire arrive par derrière. Il balance la pyro sur la Vala. Donc le chêne, lui, il a plus d'allié. Puisque Vala, il voit la pyro lui arriver sur la tête. La réaction la plus logique, mes amis. C'est de courir, je vous le dis tout de suite. C'est toujours mieux. Et bien là, voilà. Alors, il s'est fait croquer le mollet. Ça, c'est quoi ? Exactement. C'est terme de ce qu'on a expliqué tout à l'heure. La pyro, voilà quand même un effet psychologique sur le cerveau urin. C'est intéressant. De toute façon, vous allez me dire, n'importe quoi. Mais quand vous êtes dans la rue et qu'une boule de feu, vous arrivez dessus, vous ne faites pas les malins. Enfin, vous fuyez même si il y a chaîne de vent. Le jour où il y a chaîne dans la rue, vous m'appelez. Mais dans tous les cas, vous fuyez. C'est réaction logique. C'est vrai que entre ce bras d'une Toyota Yaris en plein visage, une 106 ou une pyro, on va faire prendre la 106 que la pyro. Oui, parce que la pyro, bon, après, il ne faut pas relever les morceaux. C'est une one shot. Qu'après cette discussion tout à fait morbide, on va voir qu'il y a eu une bonne prise de position. Vous voyez, l'objectif a été très bien géré, puisque le chêne, n'ayant plus de vie, la vala étant morte, les trois personnes de l'équipe d'en face ne pouvaient pas faire grand chose. Et les îles de Malfurion et Régard sont assez dissuasifs pour qu'ils n'aient pas testé d'aller chercher nos copains. Oui, parce qu'on les appellera nos copains. Vous doutez qu'on est pour l'équipe de Garator. Alors, voilà, soyons un petit peu chauvin, s'il vous plaît. Moi, j'adore le poulet. C'est ça, le poulet, c'est notre ami. Regardons d'ailleurs les talents de M. le poulet. Alors, oui, le poulet, le poulet, non, poulet, poulet, pardon, le poulet. Il a pris la puissance grandissante, donc qui augmente votre puissance des sorts. Ça, c'est pas mal. Sinon, il a pris la bomba, lui aussi. Il a pris la pyro, lui aussi. Et il a pris l'explosion en chaîne. Alors, dis, parle-nous un peu, explosion en chaîne enflammée, la suite de tes talents, niveau 13 et 16. Pourquoi, comment, à quelle heure, mais dans quelle étagère ? Alors, tout comme tout à l'heure. Ah oui, c'est là où je me fais poursuivre par lui. Le loup te suit. Je veux pas te faire peur, mais le loup continue de te suivre. Là, il est très vénère. Il est vénère, il est vénère, celui-là. Et euh... Il va pas croquer le biscuit, j'ai l'impression. Oui, il a réussi. Par contre, vous voyez qu'il s'est quand même relativement fait des fonces. Et voilà, il explose dans une gerbe de feu, de fumée. Et on voit qu'il porte des petites sandalettes. Alors voilà, Regar porte des petites sandalettes. Bien sûr, c'était formidable. Excusez-moi. Grosso modo, il y a deux grandes écoles. Alors, moi, ma préférée, et ce qu'a choisi également Mister Pouley, c'est tout miser sur la bombe, grosso modo. Et le but du jeu, c'est vous collez une bombe à un adversaire, puis vous en collez une autre, et vous prenez le talent qui fait qu'elle se propage. Donc, vous vous collez des millions de bombes partout. Et quand vous arrivez à notre bon ami, toujours le niveau 16, vous prenez l'enflammé. Ne surtout pas vous donner d'ordre, mais si vous prenez l'enflammé, bonus bonus ! Le but du jeu, c'est de claquer le W. Oh, mince ! La sphère verre noyante, vous balancez notre ami le Q, le choc, le flamme, en espérant toucher trois personnes, vous rebalancez des bombes par derrière, ça explose de partout, ça se propage vos collègues et tout. Et en fight, ça peut vite faire la bouillie bordelaise. Voilà. Terme paysagiste. Et vous lancez la petite Pierrot à Fleureux de Champs par-dessus. C'est très sympa. C'est une belle grillade. Voilà, très belle grillade. Ça sort très beau. C'est formidable. C'est formidable. Petit duel, là, vous voyez. Oui, alors un duel qui n'est pas du tout gagné d'avance. Vous voyez que la Pierrot, c'est vraiment d'Astécaïus bonus, la Pierrot. On l'a lancé pour le spectacle. C'est pour éliminer les cieux. Feu d'artifice pendant que Valat, et bien mourait. Parce que, l'avantage, c'est que si vous balancez la bombe, qui est activée avec votre passif, vous avez la deuxième gratuite, donc vous faites exploser la première bombe, et que vous réussissez à toucher avec votre Q-Spell amélioré qui balance, et bien, une bombe vivante aussi, vous faites une double explosion. Double explosion qui, et bien, est boostée par votre talent Bombe A qui augmente l'explosion de 75% au niveau des dégâts. Donc, autant vous dire que, à peine arrivée, déjà partie, on peut dire ça comme ça. Il y a une professeure Cheyne. C'est ça, le professeur Cheyne. La séance de la nécrologie et de la boule de feu. C'est ça, on vous vend des boules de feu, mais on vous les vend bien. Exactement. Vous voyez, il va le furion là. Il a la boule de feu, il ne s'est pas approché de ses potes, c'est dommage. On aurait pu voir une petite explosion. C'est la situation idéale. Alors là, il y a une petite pyroquée en plein visage. Vous voyez, elle touche deux personnes, donc 50% sur notre collègue. Là, il y a le Cheyne qui est en train, avec son ulti, de repousser Bombeam sur son regard qui s'en va. Alors là, on regarde en face, voilà, qui meurt en faisant... Vous voyez, la bombe s'est propagée aux trois creeps. Donc, c'est le même principe sur les gens. Si les creeps les avaient touchés, je crois qu'ils l'auraient aussi. Là, vous voyez, c'est intéressant. Boum, ça aurait touché les trois, j'aurais un peu joui, mais bon, ça l'a touché que Cheyne, mais Cheyne aurait fait « Eh, coucou les copains, voilà un biscuit ! » Eh bien, il l'aurait transmis aux autres. C'est simple que... Le biscuit le plus cher de l'histoire de l'humanité. Oulah, là, une très belle engage de Sylvanas qui balance sa flèche. Malheureusement, l'ulti de Valat a été un petit peu, un poil sur trop sur le côté. Bon là, bien sûr, les bombes vivantes, alors le Kael Tazan, alors poulet là, poulet, c'est le furion qui est venu. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait. Il est venu avec son petit bâton, il s'est dit « Bon, il va mourir, je participe, j'aide ma team. » Donc il a balancé la petite auto-attaque dans le tibia de poulet qui, bien sûr, n'a rien pu faire. Vous voyez la pyro qui arrive. Et bim. Pyro dissuasive. Le but, c'est « Tu te casses, on ne te veut pas. » Voilà. Donc, en plus, ça dissuade et vous avez vu qu'elle a perdu quand même trois quarts de CPV. Donc, c'est de la dissuasion de fort belles factures. Exactement. En fait, c'est comme la bombe atomique. C'est la même chose. On ne sert pas, ça fait peur. C'est ça. C'est le principe. C'est le principe. Je demande si ce n'est pas une illusion avec le nom « Bomba » d'ailleurs de tout à l'heure. Oui, je pense. C'est possible. Ils sont très... Très farceurs chez Blizzard. Voilà. Très farceurs. Exactement. Les petits facétieux. Alors, vous voyez, Valat qui reste sans CPV et qui, eh bien, se prend totalement la foudre. C'est le cancer. C'est le cancer de la bombe. Sinon, que dire de plus ? Oui, il y a une deuxième école. Oui, c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure avec notre bon vieux copain Caldas. C'est-à-dire qu'au niveau 13, vous pouvez faire un autre choix. Alors, si j'arrive à retrouver dans la bibliothèque, vous pouvez choisir Lanceflamme qui augmente la portée. En fait, il y a des personnes qui préfèrent tout miser sur le choc de flamme. C'est-à-dire qu'ils restent derrière à l'arrière et ils lancent au loin des chocs de flamme. Donc, ils réduisent leur exposition au danger, si on peut dire ça, tout en continuant à infliger des gaz, sauf que c'est moins puissant. Et là, par contre, il faut absolument le prendre avec le talent en puissance grandissante parce que vous êtes bien trop loin pour lancer un envenimé. Voilà. Donc, voilà, après, ça peut être... C'est logique. C'est une autre méthode. Disons que celle-ci que je préfère, c'est que vous pouvez faire littéralement du one-shot parce que bombe, bombe, pio, vous relancez un choc de flamme, ça relance une bombe, vous balancez un envenimé, 95% du temps, vous mourez. Sauf si vous appelez Uther et que vous avez un gros livre. Voilà, parce que les livres, évidemment, sont l'ennemi du Kael Tass, il faut le savoir. Alors, est-ce que les livres volent bien, mais pas celui-là ? Exactement. Le livre du Ter est plutôt difficile à faire cuire. Là, vous voyez, le problème du tank d'en face, c'est que Shane tempo pendant 1500 ans. Alors, le flash, bien sûr, niveau 20. Pourquoi le flash ? Parce que Kael Tass, malheureusement pour lui, n'a que ses petites jambes pour faire des choses. Tout à fait. Mais Kael Tass n'a qu'une escape et on l'a vu. Bon, alors, ce flash, je vous avoue, quand je l'ai fait, j'étais en train de me dire que j'aurais peut-être dû tenter un flash à droite, à travers les buissons de la campagne de Bruce. Mais, bah non, du coup, je n'ai pas fait, je suis mort. C'est comme vous pouvez le voir, Kael Tass n'a que des sorts offensifs et presque aucun défensif, si ce n'est le E, et vous n'avez aucune escape. Du coup, du coup, comme d'habitude, plusieurs écoles, mon cher Bif, soit vous prenez le flash et vous augmentez vos chances de survie, et, alors après, c'est une réflexion un peu à long terme, mais si vous prenez d'autres talents tels que la pyro améliorée, vous l'en resterez plus souvent, si vous prenez la renaissance, votre finition plus longtemps, si vous prenez pouvoir des arcades, c'est plus adapté à un autre style de talent très consommateur de mana que nous ne verrons pas aujourd'hui parce que c'est extrêmement dur à mépriser. Mais on pourrait vous en reparler dans une autre vidéo, ça c'est possible, si vous tenez absolument à voir du Kael Tass qui consomme du mana et qui fait des dégâts, c'est possible, ça se fait. De toute façon, ça c'est l'avantage de Heroes of the Storm, si vous y jouez depuis un petit moment déjà, vous devez commencer à connaître le principe, c'est qu'il y a plein de façons de jouer tous les personnages, il y a des façons plus à la mode parce que, peut-être buffer lors d'un patch ou que Dizel, ou plus jouer par les pros, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à plus les jouer donc on a l'impression que ça gagne plus, enfin voilà, les classiques, comme dans tous les jeux de baston, du style League of Legends, de Smite, Heroes of the Storm. Ah, t'es-midi, je t'interromis, il va y avoir une action intéressante. Ah, très bien. Ils sont bons. Alors regarde, c'est rigolo, petit moment de suspense. Donc là, on a Lavalaki, il s'est fait choper. Je me fais poquer des enfers et là, vous allez voir une très belle manœuvre par la suite de Malfurion qui va nous envoyer du Funcake. Là, oui, Malfurion Calabon qui la donne donc à sa copine. La pyro, on coule. Et bim, et voilà. C'était sympa, j'adore que ça fût. Petit barbecue, tous ensemble. Ah oui, excusez-moi pour le atout. Mais en effet, le petit barbecue qui est bien plaisant puisque la pyro, vous avez vu la zone autour du personnage qui reçoit l'attaque. La pyro, en fait, fait des dégâts de zone quand elle arrive. Donc, Malfurion, quand il s'est mis à côté de sa pote, il a balancé la bombe sur elle. Et comme en plus, elle s'est pris les dégâts de la pyro qu'elle a partagé avec Malfurion, ça a complètement anéanti les deux en même temps. La bombe s'est repassée sur Malfurion. Enfin là, c'était un carnage total. Et ça a permis de faire un double kill sur une action formidable avec un golem derrière. Voilà, c'était un peu Grand Padamou mais c'était très bien. C'était très bien. Tiens, petite illustration. Là, par exemple, j'aurais pris le phoenix. On aurait pu faire le corps tout seul. Voilà, c'est grosso modo le grand intérêt des phoenix. Alors, pendant ce temps-là, vous avez de l'ami poulet. De l'ami poulet qui bien y pâche avec son golem. Parce qu'ils ont fait, alors là, c'est un peu dramatique. Les deux bosses ont été faits par l'équipe des rouges. L'équipe de sergent poulet. On va l'appeler sergent poulet. C'est vraiment sympa. Qui claque sa pyrotechnique sur Réga. Alors, malheureusement pour lui, Réga n'est pas la meilleure cible pour une pyrotechnique. Et puis, la dissuasion n'a pas marché. Voilà, c'est pas très dur. Lui, il voulait croquer. Alors, on va regarder vite fait pourquoi il voulait croquer. Qu'est-ce qu'il a pris comme talent ? Vous avez un Réga qui a pris une amélioration de son loup, ce qui est normal. Qui a pris le lien de foudre pour mettre plein de boucliers de foudre. Et qui a pris le retour rapide pour balancer un île de plus, un totem de plus ou un bouclier de plus. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que vous avez vu, l'équipe n'a pas de tank. Donc, Réga il a beaucoup, beaucoup de travail avec le Malfurion. Il va falloir qu'il a en fait, il a une capacité qui lui permet d'engage. Parce que non pas ses copains. Donc vous voyez là, hop, il est parti dans le tas. Il se ville. Voilà, c'était vraiment très, très bien claqué. Alors là, c'est complètement le bordel. Vous avez Carator qui se fait repensé par le chêne, horrible de l'histoire de l'humidité. Un très bon flash en dehors des buissons. C'est formidable. Le moulin ne l'a pas arrêté. Comme vous voyez le principe du splash, en fait, moi j'ai fait un calcul assez rapide mais je me permets de vous l'exposer. Peut-être que ça vous aidera des fois. Je me suis dit, on fait toujours plus de dégâts quand on est vivant. Partant de là, je me suis dit que le flash ça pouvait être sympa. Ouais, là la pyro qui a fait vraiment son oeuvre. C'était formidable. Donc vous avez vu, une équipe qui n'a pas de tank mais qui a très bien géré puisque c'est le Régard qui a pris tout le focus sachant qu'il avait son bouclier de foudre qui était amélioré. son, oui, son bouclier de foudre amélioré en bouclier de terre ce qui fait qu'il avait un bouclier. J'ai dit beaucoup de fois bouclier mais je ne suis pas payé pour ce mot. Je vous inquiétez pas. Nous n'avons pas des droits dans le... Voilà dans le bouclier. C'est ça. Aucun problème. Et vous avez le malfurion qui vient le... Il est par derrière. Donc Régard joue vraiment très bien son rôle de... de mecs engagés et il a son ulti pour se sauver. Donc même s'il ne tanque pas il donne un temps précieux à ses coéquipiers ses copains ses teammates ses potes vous avez vu ça comme vous voulez. C'est poto ! Voilà, ses potos pour aller toucher et bien tout le monde et faire vraiment du gros café puisque c'est pas du café c'est du très très gros café qui a été fait. Diluer des millions de fois chercher dans les pays les plus lointains. C'est exactement ça. Donc on doit préciser que Bambi non 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 nous ne connaissons pas du tout cet homme là et nous ne lui envoyons pas du tout des fleurs. mais aussi nous regardes. Bambi si tu vois cette vidéo dédicace pour ton regard poilu ton regard joufflu ton regard qui est de voler. Voilà le trocadouille. Donc là on a une deuxième malédiction qui est obtenue par l'équipe l'équipe de l'amidgarator qui s'en sort très bien. Réinitialisé quand la personne meurt avant que la tentation se finisse. Tout ça c'est pour vous. Vous annulez la tentation en bougeant ça la fait passer à 10 minutes. Donc là vous voyez regarde ce qui s'est passé. Kelta s'est pris totalement le choc de flamme plus la bombe vivante qui a été réinitialisé. Valat lui a passé il est complètement mort. Vous avez vu juste avant la bombe de poulet ce qu'on l'appellera de poulet était équipé si je puis dire d'une A.O.E. plus grande autour des mecs. C'est parce qu'il a pris le talent l'amélioration de la bombe vivante au niveau 20. ce qui est pas forcément une bonne chose sachant que dans son équipe ouais non ça va il est relativement protégé mais c'est quand même pas une super idée puisque quand il se fait choper il se fait choper alors que là l'avantage c'est que notre ami Garator il peut faire tel le petit lapin des petits bons des petits bons au-dessus des remparts des murs des fougères est-ce qu'il a sauvé la vie déjà deux fois comme vous avez pu le voir voilà est-ce que votre cher Biff tu as vu la petite poursuite à travers le chêne dans les fourrets la petite poursuite du chêne alors attends on va regarder au pire on va revenir un peu en avant s'il te propose enfin un peu en avant n'importe quoi on va revenir en arrière et on va on va regarder magnifique sauvetage de sphère verdoyante de 1 mini-grade de survie donc on va revenir sur la sphère verdoyante juste avant je voudrais qu'on re-regarde ce qui vient de se passer mais je crois que d'ailleurs je suis remonté suffisamment loin pour qu'on voit les deux donc on va remonter voilà au moment où chêne poursuit et oui en fait l'activation de la sphère verdoyante l'a complètement sauvé l'ami garator puisqu'il a regagné les deux petits poils de pv qui lui manquait et là concentrez-vous vous allez voir ça va aller très vite c'est ce qu'on appelle une mort express le train de la mort le TGV de la mort le TGV c'est formidable c'est ça le TGV de Tchou 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 attention ça arrive vous allez voir une magnifique action collective de l'équipe d'en face puisqu'ils se sont tués tous les deux grâce à gare attend regardez il les contrôle passif plus le néant la pyro après avoir mis deux bombes et voilà et tout le monde explose dans une gerbe de flamme fort fort jovial et chimeuse fort joyeuse exactement et c'est l'expression un feu de joie un feu de joie qu'est-ce que c'est et bien c'est du feu qui fait marrer c'est bon vous voyez il a pris vraiment la pyro qui a une zone d'impact augmentée et qui est vraiment pas un talent que je vous conseille même si vous prenez la pyro est-ce que Garator tu es d'accord avec moi est-ce que la pyro augmentée t'intéresse ou est-ce que tu penses que c'est pas moi je la prends juste pour troll d'accord parce que en fait quand les gars ou alors on fout une team genre le pogo notre ami ETC ETC tout à fait il fait son petit pogo quand vous avez les 5 collés si vous lancez votre pyro quand elle est améliorée elle réduit de 10 secondes le temps de recharge par chaque personne touchée c'est-à-dire si vous touchez 5 personnes elle est redisponible instantanément c'est-à-dire que pogo pyro et tout de suite elle arrive et ça c'est rigolo c'est très rare ah oui ça ça doit être vraiment marrant c'est-à-dire c'est pas il faut pas faire en situation délicate quand t'as 20 niveaux d'avance tu peux faire d'accord c'est juste pour rigoler mais moi j'aime beaucoup voilà donc quand vous commencez à connaître votre personnage faites ce genre de choses c'est marrant c'est marrant ouais après tout c'est un jeu après vous regardez en replay vous êtes là qu'est-ce que c'était rigolo donc c'est une c'est une alternative donc voilà la game est tout à fait fini vous avez vu le kyle tasse le plus beau en la présence de garator voilà je lui envoie des fleurs voyez c'est mon copain tout ça c'est une formidable c'est formidable c'est des fleurs si vous le voulez vous pouvez demander commenter dans la vidéo tout ça vous devez voir d'autres personnages et tout vous le faites venez sur la chaîne partager la chaîne sur laquelle vous êtes là actuellement qui s'appelle bif alors c'est assez égoïste c'est parce que c'est ma chaîne à moi non je plaisante non si vous les voir de toute façon vous allez voir plus de vidéos de garator et moi sur cette chaîne si vous voulez des persos en particulier vous le mettez dans les commentaires s'il y avait des choses que vous voulez voir au plus voir au niveau de notre façon de blablater tout ça chose qui vous plaise pas vous voulez qu'on parle plus de la game qu'on parle moins des talents qu'on équipe plus de pandas voilà c'est ça c'est varié vous dites vous écrivez nous on est là pour ça vous likez vous partagez vous faites ce que vous voulez ça rime c'est bien et nous on va vous faire de très gros bisous puisque de toute façon vous avez vu les talents je vous les remonte vite fait avec l'infusion gangrenée l'envenimé la bomba l'explosion pyrotechnique l'explosion en chaîne l'enflammé et l'éclair du nexus qui sont en gros les talents que notre ami Carator choisit assez régulièrement on va dire c'est le choix pas par défaut mais presque voilà c'est ça dans l'idéal pour des gens experts comptables de la géolocalisation il faudra adapter ses talents selon chaque situation mais disons que c'est avec le plus taux de réussite que j'ai c'est cela mais à la fin quand on voit les dégâts de héros par rapport à notre ami poulet bon si ce n'est qu'il a eu le cancer et qu'il est mort bien plus de fois et qu'il a eu peut-être moins le temps d'exprimer sa joie en matière de DPS c'est ça une différence plus vous avez un envenimé déjà ça rajoute beaucoup de dégâts à un certain niveau ça pique ce qu'il était en train de vous dire vous avez 127k de son côté donc alors à noter que l'équipe de notre ami Carator n'ayant pas de spécialiste il a très bien joué ce rôle puisqu'il est à 119k de dégâts sur les bâtiments 127k de dégâts sur les héros quand l'ami poulet est à 69k donc la moitié et il a le plus d'exprimer à porter donc c'est un personnage qui a le tas que vous pouvez tester qui a beaucoup de possibilités qui est très costaud et que vous pouvez prendre en main à condition de bien de bien vous imprégner de la game de vos partenaires il y a beaucoup de choses à prendre en compte c'est toujours la même chose qu'il y a que son personnage très important voilà les partenaires c'est très très bien là il y avait deux heals dont notre ami Bambim sur son regard qui aidait Carator qui était là pour sa survie et pour qu'il puisse faire son DPS qu'il puisse s'exprimer j'espère que ça vous a plu on vous fait des bisous je l'ai déjà dit mais je vous le redis parce que ça fait toujours plaisir des bisous on sous-estime le bisou sur vos visages exactement voilà donc on vous dit au revoir à la prochaine on espère que ça vous a plu et ciao portez-vous bien mangez des friandises et surtout soyez sales lavez-vous les dents lavez-vous les dents allez salut salut salut